Il s'intitule un autre mois, depuis le mois d'octobre 1997, j'envoie une carte postale, tous les mois, à un nombre fixe de correspondants. Ce projet initie le jour de mes 30 ans, devrait s'achever en mars 2028, après 365 textes. On verra. Je vais lire juste quelques mois de janvier, janvier 2003, une suite. Une chose avant, dans la suite des jours, il y avait quelque chose avant, et se poursuit, événement. Je ne me souviens pas du fragment, de la suite des mots, des jours et des faits. Prolonge l'image vers le plus rien d'images, dans chaque venue, une moins encore. L'image maintient, dit le lien d'une chose en elle, toute. Une suite s'ajoute à l'inventaire, d'une image, une, à celle qui reste. J'enregistre, pas encore, mais il y a, masse compacte d'une teinte rouille de bâtiment dans la lumière filtre, analogie industrielle, jeudi, un ton années 30, virage sépia. Il y a un rien devant que des personnes multiplient, photographient. Il y a la bruine imbibant dans la succession de rues. Il y a le désert d'un triangle environne d'un défilement de textes images. Un arrêt, là. Il y a les arbres du bord recouverts d'une couche neigeuse. Matin blanc, reste, l'éblouissement. Il y a déviation d'une fumée dans un bleu clair. La marche parmi les ruines. Un écart, la vue depuis les quais. La perspective et la couleur terne froide du pont. Le groupe réduit de bâtiments dans la presque nuit. Un bleu sombre très loin dégagé de la masse dans la distance. Il y a, dans le parc, la diagonale nord-est à sud-ouest et la nuit tombe avec, dans le brumeux, un bleu gris qui colore d'orange générale et façade découpée entre par la teinte, surplombe, seul, deux dans le ciel, le bleu ébahi, juste un éclat. Du temps mesure une récurrence. Ne se passe plus rien. Sont des jours remplis de peu, uniques, de bâtiments. Les choses reviennent permanentes. Ne subsiste que ce qui précède. Recommence. Numéro 76. Janvier 2004. Rémanence. C'est l'hiver presque, même s'il ne parle que d'elle ou très peu, suit le film sucré que, quand je sors, énerve donc, précède, voit le joli mélo. Ne peux la regarder si cela se passe bien, suit, dans l'ennui et ne dure. La bousculade et le monde, je crois, ne m'énerve et ne parle, précède. Les problèmes qu'abordent et le relationnel, suit. Qu'un homme m'apostrophe se moque et le toise pour rien sur le chemin trop long. Matin neige, à neiger de quelques centimètres, à la lumière de neige, pénètre, envahi, précède. J'écouterai une musique, suit. La lumière très spécifique de neige dans la perte de temps, précède. Silence et neige ravisent dans l'effort de la marche au rocher d'œuf, suit. Toutes impressions de neige, couleurs de neige et ciel très diffères au moment d'altitude, précède. Branches d'arbres bleus et gris, le fouillis bûche, troncs et buissons, bords et crêtes à la mer, nuages, suit. Photographies et films, précèdent. Rien de spécial en âme, suit. Tous s'endorment autour. La route au soir et des centres de soleil, il y a serment des retours, qu'analyse, à rémanence des retours permissionnaires, au silence d'une voiture entre nous et d'une musique très lente, à jour, à chèvre, et tendre de main, précède. Dans la distance à elle, et ne sais pas pourquoi, ne sais pas pourquoi l'appel fin de journée, suit. Le pénible s'améliore et radote et se plaint, précède. Voir l'enfoncement, dire n'importe, être incohérent, devenir bête, suit. Vous m'étiez promis, je voulais, ne voulais pas rester et souhaiter le tranquille, mais c'est, précède, m'affroissé. L'odeur d'un couloir de l'immeuble désigne, suit. Recherche de quelque chose que ne trouve, ne sait pas ce que c'est, précède. Simplement au proche d'eux et je vais jusqu'au quai, suit. L'arche de ciel noir d'orage, presque au-dessus des gages, du fleuve, un panorama puis le reste est prétexte, précède. Je guette dans le paysage, les villes ou un signe, relient l'endroit, la fatigue, suit. Un manifeste contre le cinéma psychologique, mais je. Numéro 88, janvier 2005, collecte. Un, reflet dans vitre de toutes jambes, mélange à vue urbaine, des bâtiments ou des fils, dans le grisé, le piqué ou l'image grossit dans A, sur la vitre, indistinct ou précis, c'est selon, au mélange apparition, reviennent des clés lumineux aux détails de bras et mains. Deux, zébreux gris foncés à clair, à texture hautachetée, en balayage abstrait de l'enveil, vient, caresse, passe, hésite, revient, tressaute, un triangle forme fin, dans le noir, s'enfonce dans, fini à gris noir, gris. Trois, une topographie d'un sol, d'un détail, d'un relief aux ombres perpendiculaires, semble, image, accélère, tremble, hésite, survole, passe à blanc raclé, les crevasses basculent sur ciel bleu, un bâtiment. Quatre, noir n'est que noir, un, dans quelques points éclate, scintille rouge, au noir encore dur, de rien noir. Cinq, neige éclate ou éclate rapide, bouge, prolifère, raréfie électronique, de neige accélère, passe d'une neige floue, indistincte, reprécise ou agite. Six, partage à l'orange, sombre à clair, laxature est une ombre passe, est piquée tout autant ou dessine, change d'ombre, repasse lisse, accélère, prend le sombre, occupe, se clôt simple, jaune-orange à quelques points, partage. Sept, reste fixe, se tient, ferme les yeux, fatigue dans l'éclairage chénique, ferme, indistincte, masque mortuaire, que paroles indiffèrent, à l'agitation se redresse, regarde, à vue, repas arrière, fixe. Huit, là se tient, regarde, sourit, dit quelques mots, articule ou lire sur ses lèvres, lent, chaque mot ouvre grand, toujours face. Neuf, des reflets dans l'eau d'une baignoire, dans l'eau zéro mou, reflets et détails sur la peau, revient à, pixelise, un agite. Dix, il parle et profile, parle, main à menton, tourne face, baisse les yeux, ne dit, immobile, s'adresse, un rire franc expressif. Onze, détail de l'oeil, bouge, ne cesse de l'oeil ou l'iris, ou l'éclairage d'un mouvement, partage, balance de l'oeil et détails. Douze, déplace ferroviaire, un soleil levant, la vitre de vent, déplace ferroviaire, un soleil couchant, ligne verticale de lumière, barre sur paysage, découpe noire, le poudrement de poussière sur la vitre face. Treize, le machiniste actif, de dose à sa console, se concentre, exécute. Quatorze, le petit machiniste s'agite, bouge sans cesse devant, regarde ou mime, circule, pressaute et agite. Numéro 112, janvier 2007, un tout petit peu théâtre. Le temps à n'importe quoi, puis passe, rien de, ne me soucie de, c'est que, c'est qu'il faut que, le temps que, je tente de, un ennui, n'est l'envie d'un mouvement, le temps que cela dure, n'est envie de, dans la paresse et l'absence, dans le reste à faire, n'est la force de, travaille surtout à ne pas, ne fait rien vraiment, perd et perdu, ne me souviens, je devais, n'est pas, ne trouve pas, sans doute, suis, ne me souviens plus vraiment, je, à cause de, j'ai, je crois sur autre chose, ou j'ai, simplement, mais crois que, qu'il faille que, je sens que n'est aucun, je crois que, je sais que, après que, et quelque chose que j'ai, sans souvenir, un tout petit peu théâtre, un sentiment de proximité, que je, je vais, retourne, il n'y a pas, il y a, je vais, je vais, rentre, regarde, retrouve une odeur, repense à certains détails, la couleur, une intention que demande pour, ne me souviens plus, songe, n'ai plus l'idée de quoi, sur quoi, sans doute, à, crois que, est un souvenir, un passe-temps, décline, la suite des images, un peu, et reprise, et un peu, et surtout en phase de, je collecte, et un autre, cette fois, je collecte, comme je, les images, sinon la préparation de, je, les images, regarde, fais cela, les images, je collecte, regarde à, et qu'envoie les images, encore les images, fais penser à, même, regarde à ce tristan, semble attendre, n'arrête pas de, récupère les images, continue à, ne suis pas prêt, un, semble attendre, n'arrête pas de, récupère, que cela continue, préférer à propos de ce que, n'ai envie, me supporte, fais un effort, regarde chose et être, des images, un peu m'intéresse, ne m'intéresse, commence à, est un film, avec figurines, tournantes, et enlacements, dans le contexte d'un achèvement. Le deuxième texte, c'est un, un extrait d'un livre, encore inédit, qui va paraître aux éditions Orgol, courant 2009, début de l'église. Le livre s'intitule, Nulle part quelque. Une heure, trente-et-une minutes, vingt secondes. Est une construction géométrique, un assemblage de briques, derrière lesquelles, elle passe, toute habillée de blanc, regarde les lampadaires, se tient à la barrière, immeuble en construction, la même que la veille, lieu du premier baiser, regarde autour d'elle, se penche vers la barrique, touche le bout de bois qui flotte, regarde vers le ciel, l'immeuble en construction, ses tapis, pailles trussées comme bâches de protection, les barres qui en sortent, le vent qui agite cette surface. S'interrompt quand elle entend des pas, le trou d'un cheval, un attelage qui passe et lui qui apparaît, à une femme qui passe, à elle qui se penche, regarde de nouveau dans la barrique pleine, chantonne jusqu'à son arrivée, cigarette à la main, allume sa cigarette quand à elle sourit, et, quand le vent se lève, son sourire s'éteint. Est une question de topographie par indice, d'une ville ramassée en un leurre, une maquette, un territoire réduit où elle, éblouissement progressif, tente d'animer ce qui ne peut bouger, effigée, immobile permanent dans cet arrêt du temps, sinon le vent ou des choses qui passent, toujours une chose qui passe, illusion pour un vrai décalé, comme tous les détails, composent des énigmes. Une heure, 33 minutes, 20 secondes. La barrique, le bout de bois et la feuille de papier et sa main qui les agitent sans but, qu'elle retire peu après, se recule, s'adosse, tandis qu'il lui parle de sa nouvelle voiture, qu'elle se retourne et fait face à l'immeuble en construction, que deux hommes passent dans la rue, un curé accompagné d'un autre. Un montre bracelet à son poignet, analogie de la barrique en clepsie de refuture, s'arrête sur ce temps, dit un temps pas encore, qu'une chose va se passer. Une heure, 34 minutes, 5 secondes. Un homme blond tout habillé de blanc qui marche au milieu de la route provoque son attention, qu'elle le regarde marcher, le regarde s'éloigner, se retourne vers l'homme, deux, pour lui faire remarquer la beauté du visage, marche, croise une nurse qui vient en poussant un angle d'eau, qui s'arrête pour ajuster ses bas. Une heure, 34 minutes, 41 secondes. Un bruit d'ascenseur et une porte qui s'ouvre et les deux, elle et lui, qui sortent sur le palier. L'homme deux ferme la porte, ouvre la porte, la fait passer devant, ferme la porte et elle, dans une pièce, regarde un tableau qui semble de famille, se retourne, repart, se dirige vers une fenêtre, regarde une femme à une fenêtre, n'est plus à sa fenêtre, se retourne et repart. Une heure, 35 minutes, 38 secondes. L'homme deux ouvre une porte, la regarde, elle, dans le fond de la pièce qui s'assied sur une banquette, va vers elle, devant elle, qui se lève, lui qui passe devant elle, ouvre la porte qu'elle franchit, entre et la suit, elle, dans une pièce, regarde un tableau, touche un objet, se dirige vers un autre tableau, lui qui passe devant elle, éclaire le tableau qu'elle regarde alors qu'il la regarde. Une heure, 36 minutes, 16 secondes. Dans le cadre d'une porte, dans une scène hollandaise, lui dans une autre pièce, elle qui entre, lui qui entre et la suit, se dirige vers le bar et lui propose à boire, qu'elle se dirige vers lui, s'assied, qu'il se dirige vers un buffet, l'ouvre, prend une boîte, propose un chocolat, ouvre la boîte qui est vide, la secoue, ne tombe que des papiers, la jette sur un fauteuil, qu'elle lui propose qu'il vienne à ses côtés, qu'il se dirige vers elle, s'assied, qu'elle se redresse, se lève, semble inquiète, fait quelque part, se retourne vers lui, regarde vers la fenêtre, au volet quasi clos, qu'elle se dirige vers, se penche pour regarder, qu'il se dirige vers elle et elle qui regarde dans la pente et lui derrière elle quand elle se retourne, le trouve très près d'elle, fait un mouvement, esquive, lit et la table, lui reste seule dans la pièce, elle revient vers lui, se tient face à lui, se retourne, fait quelques pas encore, se retourne, semble absorber, absent, puis sourit, tend le bras, ouvre une fenêtre, qu'elle place entre deux, s'embrasse de chaque côté, lèvres contre la vitre, se recule, le regarde, s'embrasse encore une fois, qu'il referme la vitre, se précipite vers elle, la prend vite dans ses bras, la tient, s'embrasse réellement, l'embrasse avec passion, qu'elle, tout aussi soudainement, se dégage de ses bras, qu'il la suit et la tient et l'embrasse, qu'elle veut se dégager et qu'il déchire, mouvement, une bretelle de sa robe, qu'elle lui tourne le dos, qu'il reste désolé. Une heure trente-neuf minutes, vingt-quatre secondes. Elle traverse une pièce, traverse une autre pièce, s'arrête devant une statue sur un socle, s'arrête devant et passe son doigt sur le menton du buste, traverse une autre pièce, ouvre une porte, entre dans une chambre sombre, une chambre de garçon, au son intrus qui provient de la rue, se tient immobile, fait le tour de la pièce, prend un stylo qui montre, quand on le renverse, une femme mise à nu, de dos ou bien de face, qu'elle actionne, renverse, renverse de nouveau, la regarde de face, la regarde de dos, le renverse de nouveau puis repose le stylo, se dirige vers la porte ou au mur, des figures de grandes cartes à jouer se trouvent accrochées, roi de pique, de carreau, dame de trait, roi de cœur, passe devant, entre dans une autre pièce, une chambre sombre, une chambre d'adulte dans laquelle elle s'enferme, se place devant le lit, enlève son collier qu'elle jette sur le lit et enlève sa robe, s'interrompt quand elle entend un bruit, remet sa robe au coup de cloche et de sa résonance, regarde partout, au mur des portraits de famille se trouvent accrochés, un homme et une femme se retournent apeurés. Une heure, quarante minutes, cinquante-quatre secondes. Elle va vers la fenêtre au volet entre ouverts, écarte un débattant, observe deux bonnes sœurs qui marchent dans la rue, se penchent, deux hommes qui discutent à une terrasse en bas, un militaire à l'angle d'une rue, deux bonnes sœurs plus proches, des personnes qui sortent d'une église, un immeuble ancien, un autre immeuble ancien. Anticipe ce qui reste à venir, le regard sur les choses, sur tout qui passe sans lien, s'annonce par une note qui ponctue dramatique, coup de théâtre à venir, la rupture prochaine. Une heure, quarante-et-une minute, trente-neuf secondes. L'homme de la cherche de la voix, elle apparaît, coup de cloche, disparaît, il lui demande s'il peut entrer, se dirige vers la porte, elle refuse qu'il pénètre, pose la main sur la porte, fait un pas de côté, pose la main sur la poignée qu'elle enclenche sans ouvrir dans la note résonante, lui passe par une autre porte, entre dans la pièce, se dirige silencieusement vers elle, la surprend, elle se retournerie, elle le prend dans ses bras, elle tente de l'embrasser, elle se débattre encore, esquive par le côté, part en lui prenant la main, leur main joue, se caresse, elle lâche la main, s'échappe, se retourne, lui pose la scène sur l'épaule, s'approche, la dire qu'elle se détache, qu'il s'approche, lui prend la main, l'embrasse, l'embrasse au creux du cou, qu'elle se froque, la tête sur son épaule, lui sourit, content de sa victoire, se dirige vers le lit sur lequel il tombe dans la note résonante, approche sa main de son sein qu'il n'ose pas caresser et agrippe sa robe alors qu'il l'embrasse. Une heure quarante-trois minutes, quarante-quatre secondes. Un homme allongé dans l'herbe d'un terrain vague derrière des bâtiments, se relève, s'assied, et l'homme deux tout de gris parle à quelqu'un là, éprouve la sensation d'être comme à l'étranger et, elle qui répond, que c'est avec lui qu'elle a cette sensation, qu'il s'énerve, ne comprend, et évoque l'homme un, se penche vers elle, se met tout contre elle, se relève soudain, marche, se retourne, s'énerve contre elle qui se relève silencieuse, toujours un air absent, se retourne et lui dit qu'elle aimerait mieux ne pas l'aimer ou l'aimer beaucoup mieux, qu'il reste sans rien dire tout en la regardant. Une heure quarante-cinq minutes, quarante-six secondes. Les deux allongés sur un canapé en train de s'embrasser, de rire, de jouer avec leurs bras dont ils ne savent que faire ou comment les placer, qu'ils évoquent un souvenir qu'ils possèdent déjà, une chose vécue ensemble, un couple qu'ils ont vu, qu'elle se redresse pour imiter les deux, lui met un doigt dans la bouche pour qu'il le mordille, rit, joue, fait des grimaces, se relève et il se relève, imite d'autres amoureux avec un air sérieux et entendant les bras, qu'elle rit, lui la prend dans ses bras, qu'elle entre dans une autre pièce qu'il la suit tout en la regardant, à un balcon, un rideau qu'elle prend, la place devant elle, repousse les rideaux comme il vient vers elle, évoque un souvenir, s'écarte, ouvre une fenêtre, qu'elle place entre deux, s'embrasse de chaque côté, lèvre contre la vitre, vient de son côté, joue et se taquine, qu'il l'embrasse dans le creux de son bras, met sa tête sous, la soulève, la fait tourner dans les rires conjugués, qu'il la porte, passe sous les rideaux, les soulève, passe de l'autre côté, tourne, s'écroule sur le sol, lui sur le dos, elle tout au-dessus de lui, imite une bête féroce, ses mains en clips imaginaires, ou fait semblant d'embrasser frénétique son visage, qu'elle s'interrompte quand elle entend qu'on sonne, relève la tête, qu'il se retourne et regarde, qu'elle se redresse, s'en va, se recoiffe, arrange ses vêtements et lui qui fait de même, deuxième sonnerie, qu'il se tient au milieu de la pièce, troisième sonnerie, qu'il se retourne, lui dit qu'il est bien tard, entre dans une autre pièce, il arrange sa cravate, elle se retourne, lui dit qu'il est trop tard pour elle, mais peut-être pas pour lui, et entre dans une autre pièce tandis qu'il la suit, qu'elle remet son collier, qu'il arrange sa cravate, qu'il lui prend la main, l'embrasse délicatement, l'accompagne jusqu'au seuil, que leurs mains jouent, se caressent, qu'elle sort, se trouve dans le couloir, tout au fond du couloir, toujours un air absent, se tourne, s'arrête, qu'il arrive, arrangeant sa cravate, qu'elle se tient dos contre le mur, qu'il l'attire vers lui, se serre contre son visage, le serre entre ses bras, le serre encore plus fort en souriant cette fois, se serre, se sépare, qu'il va vers la porte, s'appuie contre la porte, qu'il lui demande s'ils se verront demain, et demain, et encore demain, qu'elle acquiesse, qu'il dit, et demain, et après demain, qu'elle s'approche et reprend, et le jour suivant, et l'autre encore, et lui, et celui d'après, et elle, et ce soir, qu'il propose à huit heures toujours au même endroit, qu'elle lui caresse la joue, le serre fort dans ses bras, qu'il se tient serré, visage contre visage, qu'elle se détache, va vers la porte d'entrée, prend son sac, qu'il tend la main pour ouvrir la porte, l'entrebaille, regarde dans l'embrasure, puis l'ouvre totalement, qu'elle se tient sur le seuil, se retourne, descend, et qu'il reste à l'entrée tandis qu'elle descend, qu'il referme la porte, passe devant une porte, s'arrête, fenêtre dans la pièce, et, sur chaque bureau, raccroche les téléphones qui étaient décrochés. Une heure cinquante minutes, quarante secondes. Elle descend, lente les marches, s'arrête un instant, s'appuie à la rambarde. Une heure cinquante et une minute, zéro seconde. Lui, sur le seuil d'une porte, s'avance avec un grand sourire, un téléphone sonne, tourne dans la pièce, sourit toujours en récréation, en regardant en l'air. D'autres téléphones sonnent, n'en décrochent pas un seul, se tient à dos contre le mur, s'assied à un bureau, raccroche un téléphone, se prépare au travail ou comme pour travailler, regarde dans le vide avec un même sourire, feuillette quelques notes dans le bruit des sonneries, se calent dans sa chaise, quelques feuilles punisées au mur, se soulèvent légèrement. Une heure cinquante et une minute, cinquante et une seconde. Elle dirige son regard vers les étages au-dessus, regarde dans le vide, descend quelques marches, va vers la porte d'entrée qui est entrebâillée et est lentement, elle en franchit le seuil, tourne sur la droite, se précipite, semble inadaptée, se heurte à un passant, n'arrive à avancer, se met sur le côté, face à une grille qu'elle tient, se retourne, regarde vers le ciel, avance de quelque part, regarde des arbres à travers la grille, dans les bruits de la pile et de quelques oiseaux, regarde les arbres, se retourne, baisse les yeux, sourit très légèrement, marche et disparaît à la vue des seuls arbres. Une histoire se finit, est une fin véritable, alors peut commencer, après une coupure, la véritable histoire que rien ne justifie sinon un temps passé à traverser des lieux. Une heure 53 minutes, 13 secondes. Une heure, ce qui vient, en poussant un endos, un jet d'eau et son bruit, d'un sur un château d'eau, à l'immeuble en construction, à l'assemblage de briques, à la barrière du chantier, à la barrique d'où l'eau s'écoule par le côté, au tapis, paille tressée comme bâche de protection, aux barres qui en sortent, aux vents qui agitent cette surface, aux bas arbres agités par le vent, à la géométrie tubulaire d'échafaudage, aux lignes tracées contre le ciel, à un attelage qui passe, à la mer qui passe le long en sens inverse, à l'ombre des arbres sur le bitume, à la lumière sur le bitume, aux ombres sur une palissade, à une cabane, à une autre, aux bancs blanches passages piétons qui mènent à l'immeuble en construction, à la barrière du chantier, à la barrique d'où l'eau s'écoule par le côté, aux arbres, au vent remue feuillage, à l'écorce estrié, à l'avenue déserte, au réverbeur, aux bancs blanches passages piétons qui mènent à l'immeuble en construction, aux arbres aux obords, à un bus qui s'arrête, repart, aux bancs blanches passages piétons qui mènent à l'immeuble en construction, à la barrique d'où l'eau s'écoule par le côté, au bout de bois qui flotte et une feuille de papier, à l'eau qui s'écoule sur la terre, au ruisseau qui se forme, au bout de l'eau qui s'écoule de l'ébouc. S'appellerait réminiscence, quelque chose se passe dans des lieux, lieux distants ramassés en un, topographie, souvenirs de choses vues dans un fragment de ville, se répètent après le gramme, l'arrêt du temps, vont reprendre, dans l'attente, est un disque rayé, se condamnent à repasser tous les jalons, tous les indices accélérés sans anecdote, choses contenues et arrêtées, reprennent, progressives, s'écoulent, que le vent par sa reprise dit naturel contre le pulsé artificiel, château d'eau, jet, ventilateur. Une heure cinquante-six minutes, sept secondes. Une résidence, à un gardien, à une femme sur le seuil assise sur une chaise, à une femme qui attend un arrêt de bus, regarde, observe, guette, à une femme immobile sur la chaussée, au regard fixe, sur où regarde, observe, guette dans la rue vide, à un bus qui arrive, n'attend pas le bus, ne s'arrête, fonce, tourne rapide, accélère, aux arbres, à un arrêt de bus, au bus qui s'arrête, aux portes qui s'ouvrent, aux figures qui descendent, à une femme, à un homme qui lit son journal, annonce l'imminence d'une guerre, aux bus qui redémarrent, aux enfants qui jouent, aux gouttes en suspension, aux jets d'eau rotatifs, à un homme qui ferme la vanne, l'arrête, à l'eau qui s'écoule, aux gouttes d'eau sur les feuilles et branches d'un arbuste. Des figures, non personnages, auxquelles rien n'arrive, sinon une attente, que quelque chose se produise, est un bus, n'est pas un bus, est une autre attente, inquiète, d'une autre nature, n'a de sens, sinon un autre drame, le possible d'un drame et les gestes ordinaires. Une heure cinquante-sept minutes, vingt-sept secondes. Un poteau, à un arbre, à la silhouette anguleuse d'un immeuble moderne, à la découpe de balcons sur le ciel, à une suite de décrochements, de lignes craignées, à un ciel dégagé, à un avion qui passe, trait, sillon blanc, dans le presque nocturne, à une femme et à un homme qui, du haut de l'immeuble, dirige le doigt vert, désigne l'inhabituel, à une rue bordée d'arbres, à l'immeuble en construction, à une femme qui traverse, disparaît, à la barrique d'où l'eau s'écoule, à l'eau qui s'écoule sur la terre, sur le sol, sur les bandes blanches, passage piéton, sur le sol, à l'homme aux cheveux blancs, à des parties d'étail, menton, cou, oreille, lunettes, œil, oreille, à son visage, au regard fixe sur ou qui observe, guette dans la rue vide, devant l'immeuble en construction, qui traverse, disparaît, à l'immeuble en construction, à la barrique d'où l'eau s'écoule, à l'eau qui s'écoule sur la terre, dans les faches du bitume, au landau et l'enfant qui s'arrête, qui disparaît, au réverbère, à une grue, au ciel, au soleil qui se couche derrière de gros nuages, à une femme derrière une grille, à un réverbère éteint sur le ciel noir qui s'allume, à une rue, aux figures qui traversent, à une voiture qui passe, à l'immeuble en construction, fonce, tourne rapide, à la rue vide, aux bus qui s'arrêtent, aux figures qui descendent, aux bus qui redémarrent, aux figures qui s'éloignent, qui passent devant l'immeuble en construction, devant la barrique d'où l'eau s'écoule, qui traversent, puis disparaissent, à l'immeuble en construction dans l'obscurité, qui éclaire la lumière, à une lumière qui éclaire la barrique aux réverbères allumées. 2 heures, 0 minute, 0,4 secondes. Dans le grossissement, le halo d'un réverbère fait, mimétique, un soleil, de gagner l'heure, dans la tension de tous les clichés d'époque, touti devant décale assis que douze, les accords plaques, puis reprise du touti, suivi les mêmes douze par les seules toniques, annonce la fin de la dernière journée, une fin et une révélation par une dernière note, et la fin se surimpose. Note, fin, touti, noir, arrêt. R, la suspension astronomique du temps, où les temps se confondent, jour et nuit en égale. R, le moment où un corps s'interpose entre une chose et l'œil d'un observateur, est un prétexte pour une rupture toute, résumée au début par le son, est une disparition momentanée de l'action, du drame, de l'histoire, est un condensé en quelques minutes par le début et la fin, entre les deux n'est rien, sinon passer du temps, est un temps perdu à ne rien faire sans temps, est une déception, celle de l'objet attendu tout ce temps, est un leurre, un ersatz, réverbère où lieu et place de l'astre, se reproduit périodiquement. Pour finir, je vais lire un extrait de la traduction que j'ai faite de Billy the Kid, de Jack Spicer. 1. La radio qui m'a pris la mort de Billy the Kid et le jour, un jour chaud d'été avec des oiseaux dans le ciel. Laissez-nous inventer une frontière, un poème où quelqu'un pourrait se cacher avec la troupe de shérifs après lui. Un millier de kilomètres de cela, si cela lui est nécessaire, de faire un millier de kilomètres. Un poème sans virage dur, sans maison pour s'y perdre, sans filet dissimulé de magie habituelle, sans vendeur juif new-yorkais de pyjama améthyste. Juste un endroit où Billy the Kid peut se cacher quand il tire sur des gens. Jardin des Supply, c'est train touristique. La radio qui m'a pris la mort de Billy the Kid. Le jour, un jour chaud d'été, les routes poussiéreuses pendant l'été, les routes allant quelque part. Vous pouvez presque voir où elles vont par-delà le violet sombre de l'horizon. Pas même les oiseaux ne savent où ils vont. Le poème. Dans toute cette distance, qui pourrait reconnaître son visage ? Deux. Une couche de feuilles d'or ressemblant aux fleurs de l'enfer. Un morceau de papier d'emballage plat, déjà froissé, mais refroissé à la main, lissé, ainsi par un fer électrique. Une peinture, qui m'a pris la mort de Billy the Kid. Collage. Un assemblage. De réels. Quelles couleurs plates nous disent quels héros sont réellement passés ? Non, ce n'est pas un collage. Les fleurs de l'enfer tombent des mains des héros, tombent de toutes nos mains, à plat. Comme si nous n'étions jamais vraiment capables de les inclure. Son pistolet ne tire pas de vrais balles. Sa mort est en fait, et sans importance, est en fait, dans ses couleurs plates, pas un collage, un assemblage, un souvenir. Trois. Il n'y avait rien au bord de la rivière, sinon de l'herbe sèche et du coton candi. Alias, lui dis-je, alias, quelqu'un là veut nous faire vouloir, toujours difficile celle-ci. Alias, lui dis-je, alias, quelqu'un là veut nous faire vouloir boire la rivière. Quelqu'un veut nous assoiffer. Kid, dit-il, aucune rivière ne veut piéger les hommes. Il n'y a pas de méchanceté en elle. Essaye de comprendre. Nous étions là, près de la petite rivière, et Alias enleva sa chemise et j'enlevais ma chemise. Je ne fus jamais réel, Alias ne fus jamais réel, ou ce grand cotonnier, ou le sol, ou la petite rivière. Quatre. Ce que je veux dire est, je vous parlerai de la souffrance. C'était une longue souffrance, presque aussi large qu'un rideau, mais longue comme la nature sauvage. Stig, Matt, trois imbattes de balles dans l'aine, un dans la tête, dansant, juste sous le sourcil gauche. Ce que je veux dire, c'est, je vous parlerai de sa souffrance. Cinq. Billizaki, dans un champ de pepilliers, avec juste une touche de clair de lune, son ombre se distingue soigneusement de toutes leurs ombres, délicates, comme est la sensibilité. Personne ne prendra son pistolet ou n'effacera leurs ombres. Six. Le pistolet, une fausse piste. Rien ne peut tuer personne. Ni un poème ou un gros pénis. Bang, bang, bang. Une fausse piste. Ni l'immortalité non plus. Et pourtant, pourquoi l'immortalité se présenterait à moi avec quelqu'un d'aussi mortel que Billy the Kid ou son pistolet qui rouillait maintenant dans quelques tas d'ordures ou brillait comme il faut dans quelques musées de New York ? Une fausse piste. Rien ne peut tuer personne. Ton pistolet, Billy, et ton teint, frais. Sept. Les sauterelles grouillent à travers le désert. À l'intérieur du désert, il y a seulement des sauterelles. Notre-Dame de Guadalupe, faites ma vue claire, faites ma respiration pure, faites mon bras fort, encore plus fort et mes doigts plus fermes. Notre-Dame de Guadalupe, aimante de beaucoup, faites que je les venge. Huit. Là où est la poésie, Notre-Dame guette chaque mouvement quand les joueurs prennent les cartes du jeu. Le disque de carreau, le valet de pique, la dame de trèfle, le roi de cœur, l'as que Dieu nous donna quand il nous mit et vivant écrivant de la poésie pour des gens peu soupçonneux ou pour leur tirer dessus à coups de pistolet. Notre-Dame se tient comme une espèce de cavalière pour la mémoire. Danserez-vous, Notre-Dame, morte et inattendue ? Billy veut que vous dansiez. Billy dégommera les talons de vos chaussures si vous ne dansez pas. Billy, étant mort aussi, veut s'amuser. Neuf. Ainsi, le cœur se brise en des petites ombres, presque si irrégulières qu'elles sont vides de sens. Comme un diamant a en son centre un diamant ou un rocher, rocher. Pris de peur, l'amour dévoile sa question. Je ne peux plus me souvenir de ce qui m'amena ici. Pas plus que l'os ne répond à l'os dans le bras ou que l'ombre ne voit l'ombre. Vers la mort, nous vogons dans le bateau comme quelqu'un canotant dans un petit lac où à chaque bout il n'y a que des branches de pain. Vers la mort, nous vogons dans le bateau cœur brisé ou corps brisé. Le choix est réel, le diamant. Je lui demande. 10. Billy the Kid Je t'aime. Billy the Kid Je soutiens tout ce que tu dis. Et il y avait le désert et l'embouchure de la rivière. Billy the Kid Malgré l'annonce de ta mort, il y a du miel dans l'aine. Billy Applaudissements Allé ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501